On est foutu, on mange trop, ou le corps fait de la rétention, ou qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un peu comme dans ce village qui s'est installé sur le bord d'un lac, pas loin d'une montagne, et il y a une place parfaite pour accueillir un village. Pas très loin il y a une montagne, enfin des montagnes, des champs, juste ce qu'il faut pour qu'une petite tribu s'installe. Alors il y a un monsieur qui est le chef du village, qui s'installe là, qui amène les habitants du village, il construit sa maison, enfin bon, tout comme il faut. Et puis il dit, voilà, on aurait pu louper ce village, on aurait pu ne pas trouver cet emplacement, alors on va faire un truc qu'on va l'appeler Desfouacueux. Et bon, dans ce village de Desfouacueux, il y a des gens qui pêchent, à côté du lac, il y a des gens qui chassent des montagnes, et puis il y a des gens qui cueillent dans les champs. Chacun, dans ce village de Desfouacueux, a son activité, il a de quoi s'occuper, il participe à la vie, et tout le monde vit vraiment paisiblement dans ce village-là, et le chef du village de Desfouacueux, il est là, il est content de voir que tout le monde travaille, et que les chasseurs chassent, que les pêchers pêchent, et que les cueillers cueillent. C'est un monde merveilleux, et les lunes passent, les jours passent, les lunes passent, et tout se passe bien. Il passe des soirs au coin du feu, les enfants grandissent, merveilleusement bien dans ce village de Desfouacueux. Et puis, un jour, dans la journée, on entend un grondement terrible, des grondements, des grondements terribles, qui viennent de la forêt. Tout le monde se cache, tout le monde a une émotion terrible, y compris le chef, mais le chef c'est le chef, et les autres se cachent, se cachent dans les maisons, le moindre petit trou, ils rentrent, et les grondements arrivent et passent, traversent le village. Puis d'un seul coup, plus aucun. Le chef dit qu'est-ce que c'est que ça ? Il va chercher tous les habitants de Desfouacueux, et il les amène sur la place du village, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? On s'aperçoit qu'en fait, ce sont les trolls des montagnes qui sont déçus, elles sont terrifiables. Et on fait un état des lieux, ils ont mangé tout, il reste au poulet, il reste une pomme, et le lac est vidé, il n'y a plus de poisson. Alors, je sais peut-être des fois qu'il est un homme sage, il ne se démonte pas, il tient son discours, il dit voilà. Ce soir, on a du feu, il dit, on va faire des restrictions maintenant, on va faire des stocks, parce qu'on ne sait jamais à des fois qu'il pourrait nous arriver une nouvelle fois des trolls des montagnes. Alors, c'est dur pendant quelques mois, il faut faire attention, il faut stocker, il ne faut pas manger tout, et puis on construit une cabane, puis une deuxième cabane où on fait sécher la viande, où on fait sécher le poisson, où on fait sécher les filles, où on stocke, et on stocke, et on stocke. Parce qu'un des fois que ça pourrait bien recommencer, et puis finalement, tout le village se détend, finalement, petit à petit, la vie reprend son cours, les lunes passent, les jours passent, les lunes passent, les jours passent, et puis dans ce village de des fois que, mais quand même, le chef du village s'aperçoit que c'est quelque chose de particulier. Maintenant qu'en plus, il y a des aliments séchés, les gens, ils prennent un petit peu plus à la fin du repas, et une lanière de viande séchée à la fin du repas, et puis une lanière de fruits séchés à la fin du repas, et ça se perçoit que les gens, ils prennent un petit peu...